Bonjour, moi je suis Haute Blanc, je suis l'infirmière du CHS de la Savoie, qui est un établissement de santé mentale dans le département de la Savoie. Donc je m'occupe du centre hospitalier ici et puis de l'ensemble des structures qui s'y raccrochent, c'est-à-dire une quarantaine de structures déployées dans le département qui comportent les CNT, les CATTT, les hôpitaux du jour, et puis nous avons aussi une masse qui est rattachée à notre maladie. Alors mon rôle ici est de mener à bien le programme Duclin, comme dans toutes les OAH de centres hospitaliers, particulièrement ici en psychiatrie, ça va être de vraiment développer la culture de prévention du risque infectieux parce que le risque est souvent mal perçu ou vraiment, carrément trop amplifié. Donc il y a un gros accompagnement des équipes pour les ministres d'entrée de chantier supplémentaire par exemple, pour aider les équipes à bien mettre en place les choses sans trop ajouter de PI ou en mettant les ventes de PI par exemple. Nous avons tout un volet de formation aussi bien sûr des professionnels et puis lié aussi à l'architecture de l'établissement. Nous avons toute la surveillance environnementale liée à l'eau puisque l'établissement est son propre producteur d'eau et nous réalisons la désinfection de l'eau. Il y a une grosse partie de surveillance de ce côté-là. Un bon hygiéniste en 2022, eh bien ce sera pour moi un hygiéniste tout terrain qui va chausser ses baskets et qui va aller sur tous les terrains quels qu'ils soient et rencontrer les équipes dans tous les états dans lesquels ils vont être et savoir recueillir toutes les paroles qu'ils vont rencontrer. Donc ce serait déjà rattraper le retard et puis sinon pour être plus sérieux, ce serait proposer des actions plus avec nos soignants qui seraient directement à destination de nos patients et de nos résidents. Par exemple des actions ludiques pour l'hygiène des mains, pour le brossage des dents, etc. Autour de l'hygiène corporelle notamment, voilà, toutes ces actions d'éducation thérapeutique peut-être. Pour moi, les trois qualités indispensables pour être un bon hygiéniste, ce serait la rigueur pour bien suivre ces dossiers qui sont souvent nombreux, l'adaptabilité comme je l'ai dit précédemment, pour être sur tous les fronts et pouvoir dialoguer avec un ensemble de partenaires qui sont souvent différents puisqu'on s'adresse aux équipes soignantes, aux services techniques, aux directions, au cadre de santé, enfin à toutes sortes de personnes différentes. La persévérance aussi, puisque bien sûr les messages sont parfois longs à faire passer, donc il ne faut jamais manquer de temps et de persévérance pour pouvoir bien faire passer les messages. Et puis je rajouterai quand même une quatrième qualité qui serait peut-être la curiosité, puisqu'il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu tout le temps, chercher un petit peu plus loin que ce qui est mis devant pour trouver les bonnes choses à voir. Il y a souvent des choses un petit peu cachées et quand on dit mener l'enquête, je trouve que ça se retrouve bien dans cette qualité. Oui, alors là, ma remarque c'était plutôt en fait un remerciement à toutes les équipes qui partagent leur production, notamment leurs actions de formation sur les petites plateformes et qui servent aux plus petites équipes comme la mienne, et notamment les escaliers et autres d'ailleurs, autres supports de formation ou autres supports tout court d'ailleurs, qui sont vraiment très très inspirantes et que nous avons utilisées ici au CHS. Et voilà, je tiens vraiment à remercier toutes ces équipes qui sont dans le partage. Et voilà, merci à elles de bien continuer à partager leurs documents parce que c'est très inspirant et très enrichissant pour nous. Et grâce à elles, nous pouvons mettre en œuvre tout un tas d'actions dans notre établissement. Donc, merci et au plaisir de se rencontrer.